Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien les mecs, moi ça va toujours Aujourd'hui les mecs, tout nouveau concept, toute nouvelle série, je suis vraiment content de vous la proposer Le parcours, donc vous allez me dire en quoi ça consiste Et bien tout simplement, ça sera une série basée sur plusieurs épisodes et sur plusieurs footballeurs En gros, le parcours, à chaque épisode, on prendra un joueur, un footballeur en question Et on va retracer ensemble tout son parcours, de son enfance jusqu'à aujourd'hui Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'attaquer à Carlos Tevez Si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas Tevez, et bien Tevez c'est tout simplement un argentin Né le 5 février 1984 dans le quartier de Fuerte Apache, un des quartiers les plus dangereux d'Argentine D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le surnomme El Apache, c'est en référence à son quartier d'enfance Et dans son quartier, il y avait tous les jours des meurtres, des règlements de comptes, de la drogue, des viols Vous avez compris le désastre Il a même dit Et donc, on peut le deviner, Carlos Tevez, et bah, il... Il a pas toujours eu une enfance facile, hein Pour vous résumer, à 5 ans, le père de Tevez, il s'est fait tuer par balle, par un gang, sous les yeux de Carlos Du coup, la mère, elle était malheureuse, elle se droguait à cause de ça Ensuite, à la même époque, Tevez, il avait reçu de l'eau bouillante sur le visage par sa mère C'était par accident, hein, c'était pas fait exprès, c'était par accident Ça a valu pour Tevez plusieurs mois d'hospitalisation Et c'est pour ça qu'il a une grosse cicatrice, euh, qui part de son oreille jusqu'à sa poitrine Pour ceux qui se demandaient, parce qu'il y a plein de personnes qui se demandent Qu'est-ce qu'il a Tevez au cou ? Bah maintenant, vous avez votre réponse 4 ans après, euh, donc quand il avait 9 ans, il a reçu la balançoire de sa sœur dans les dents Résultat, mâchoire brisée et dents fracassées Au quotidien, il pouvait pas vivre avec une mère droguée Du coup, il quittait la maison pour aller vivre chez son oncle Qui lui avait convaincu d'aller s'inscrire au football En novembre 1989, il rejoint à l'âge de 8 ans les All Boys, un club en Argentine Il y restera pour 4 années, de 1992 jusqu'à 1996 Où il participera à de nombreux tournois et gagnera un peu de sous Suite à son talent prometteur, il est directement repéré par Boca Juniors Il part donc à Boca Juniors en choisissant le nom de Tevez Et laissant de côté le nom de sa mère Et c'est là que tout a littéralement changé Et Carlos se lança dans le monde du football Il a réalisé d'excellentes performances Et est sélectionné par la suite par l'équipe d'Argentine des moins de 17 ans en octobre 2001 Deux ans plus tard, il remporta le championnat d'Argentine d'Apertura La coupe intercontinentale et la Copa Libertadores Où il est élu meilleur joueur, 6 buts marqués au total Et la même année, il finit footballeur de l'année en Argentine Tevez remportera 4 titres avec Boca Juniors et marquera 38 buts en 110 matchs En 2005, il rejoint Corinthians, un club brésilien où il finit meilleur buteur 20 buts en 29 matchs après seulement une saison Le 31 août 2006, il quitte l'Amérique du Sud pour se rendre en Europe Plus précisément en Angleterre, à West Ham avec son ami Javier Mascherano Les débuts sont très compliqués pour Tevez, une saison plus tard, il est transféré à Manchester United en 2007 Où il remportera une coupe du monde des clubs, 2 titres de champion d'Angleterre ainsi qu'une ligue des champions Cependant, El Apache redoute fortement des compétences de Bermatov Par peur de prendre sa place et décide donc de prendre son envol vers le club ennemi Manchester City en 2009 pour une somme de 35 millions d'euros A Manchester City, il est nommé capitaine de l'équipe pendant la saison 2010-2011 Et finit meilleur buteur de la première ligue avec 20 buts Tout n'est pas rose chez Tevez où il effectue peu à peu une très mauvaise impression et saison chez les Citizanes Carlitos doute beaucoup Au final, il remportera avec City une coupe d'Angleterre, un Charity Shield Et le fameux championnat avec son ami Aguero qui est dénommé comme un héros ce jour-là Le 26 juin 2013, il quitte l'Angleterre pour l'Italie où il signera en faveur de la Juventus pour un salaire de 5,5 millions d'euros par an Il prend le numéro 10 comme Del Piero et marque pour son premier match et remporte directement son premier trophée avec la Juve En 2015, c'est la ligue des champions, la Juventus arrive en finale et Carlos Tevez s'illustre avec 7 buts marqués dans la compétition Vers la fin 2015, il retourne chez lui en Argentine à Boca Junior avant de se rendre à Shanghai quelques années plus tard Et là, Tevez, il est acclamé comme un guerrier avec un très grand mental par tout le peuple argentin Le quartier de Fuerte Apache, le quartier de son enfance a même rendu hommage à Tevez avec un graffiti C'est compréhensible quand même Carlitos est donc nommé comme un héros qui n'a jamais baissé les bras malgré son passé ultra douloureux Tout le peuple argentin et le monde du football peut être fier de lui pour le parcours Sous-titrage Société Radio-Canada